Oui, ils sont partis. Oui, je sais, je viens de lancer. Attends, attends, deux secondes. Oui, oui. Ah, ça doit être mieux là. Oui, c'est bon. Non, en fait, j'ai pas toujours trouvé le problème du son. Il doit y avoir un son très léger au niveau des voitures. Mais c'est pas grave, mais il y a l'image. Il y a l'image, c'est lancé. Désolé, un problème technique du son, ne me demandez pas d'où ça vient. Les joueurs de Windows. Bon, c'est vrai. Ils sont partis, donc il y a eu les qualifications. Rackle en 1, le BTH2, il y a eu 3. Très serré, tout ça, de la 3ème à la 6ème place. Deuxième à 6ème place. Le BTH, Red Wing qui a passé en rack. Il y a toujours pas de live. Si ça règle. Je règle en temps réel. Oui. On me dit qu'il n'y a pas d'image. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le son est bon des deux. Désolé de tout dire ça. Non, mais ça marchait juste avant que je lance. Ça marchait juste avant, mais là, ça va de là. Bon, c'est parti. Donc... On est sur Ricardo. Rackle. On essaie de s'échapper. Le Red Wing. Le BTH 2ème. Alex 3 qui est en bagarre. Qu'il a du Tony. Chape. Alors, tout ce monde là était en moins de 2 dixièmes des quarts. On était tous entre 42,9 et 43,1. Donc... Un niveau encore de dingue. C'est bon. Espérons que ça soit très propre cet après-midi. Je sais pas s'ils entendent les voitures. Si, si. Si, c'est bon ? Oui, oui. Ok. Très bien. C'est nickel. Là, c'est nickel. Moi, au niveau des écrans, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. C'est bon. C'est bon pour l'image. C'est bon pour tout. C'est pas grave. Donc, on continue. Donc, bagarre. Donc, kill. Dut. Derrière. Sur Alex. J'ai fait affaire à un saut. Là, ils sont en tour 2. Les cardons en tête. Poursuit par Wings. Je vais faire un petit saut sur les chronos. Oui, oui. Oui, oui. Donc, c'est le premier tour. Là, il y a le groupe là. Voilà. Le groupe kill. Dut. Tony. Chape. Duto. Ça va être très serré. Jusqu'à Greg the best. Ah, Tony. Un rose pâle qui est confondu avec le blanc des GT Pro. Oui. Ah oui. C'est vrai que c'est sa marque de fabrique, ça. Ce rose un peu clair. Tu peux basculer sur la bagarre dans le paquet là. Là, il est réduit. Il n'arrive à suivre Rack. Donc, il a dû kiffer l'intérieur. Ah si, il est mieux fait. Derrière. Ça va un peu large forcément. Ça n'a pas de place. Derrière, on a... D'ailleurs, sur le pierrage là. Bon, il est propre. Oui, ça va un peu ganger du gazon. Ah, c'était le problème de ce combo. Tony qui fait l'intérieur sans R. C'est sûr qu'il y a du hude. Ouah ! Oulala. Ah, c'est... C'est du sandwich là. C'est très compliqué là. Faut qu'il se calme là. Donc, on va mettre un... Keep cool là. Keep cool. On reste zen les mecs. C'est technique là. C'est très, très technique. Tony en tête avec une dizaine de furieux derrière. Et voilà. Toi, on remet la carte. C'est bien. Pardon. Hop. La carte. Voilà. Ils se sont pré-casés là. On va voir ce que ça donne dans la ligne droite. Avec les beaux gros plans. Je reviens sur Red Wings. Red Wings, oui. Qui est un peu loin de Ricardo. C'est un mec là, ouais. Sacré niveau, Red Wings. Ouais, mais il n'arrive pas à passer, hein. Ouais, ça va être très difficile. Ricardo est très rapide. Derrière le peloton, Tony, pour l'instant, reste devant. Oui, devant. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Ah bah, ils sont très serrés, hein. Il y a le dernier deuxième groupe, c'est Rapido et Valgares. Et Pierre qui s'est fait complètement semer. D'accord, il est encore dans le bout droit. Je reviens sur Red Wings et Ricardo. Alors, on nous dit que Pierre s'est planté de... Non, je me dis que c'est planté de couleur. Non, non. On a juste mis un rose très pâle. C'est vrai qui ? Heureusement, on confond avec le GT Pro. On met toujours un rose pâle. Mais là, elle est très pâle, le rose. Donc, Red Wings qui attend sagement la ligne droite, je pense. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Il est bien placé là. Il est dans le rythme là. Je suis bien à la ligne. Ricardo avait fait un 42-320. Donc, il a amélioré le chrono d'hier de Vinshaw qui était 42-366 en qualif. Et Red Wings était en 42-700. Avec l'aspiration, c'est jouable. Là, oui. Ils arrivent dans le bout droit. Ah, petite dérive de Red Wings. Ah, ça devrait suffire quand même. Normalement. Mais il est dans l'aspi là. Il est dans l'aspi, ouais. Mais pour passer, c'est pas forcément gagné. Tu vas peut-être attendre le dernier tour, hein. Si il est intelligent. Ricardo, t'as tes chi-glasses en route. Ah, il a vu. Non, non. Il est tant là, Red Wings, non. Je sais plus. C'est plus une position de sécurité, là. Je pense montrer dans les rétros. Style F1. Ouh, ça va. Un peu large. Ouais, style F1 au style Toyota même. Ah, je confirme à Fuji. C'était les gros appels de phare et tout, hein. Vainqueur, donc. Cette nuit, enfin, ce matin. Toyota à Shanghai. Ils ont remporté les 3 dernières coups. J'ai eu le Volcan. Qui n'empêche que Audi est champion du monde. Alors, parallèlement, ouais, ils ont gagné. Je parle de Fuji où j'y étais. Ils avaient 10 secondes d'avance. Et ce matin, saison gagnée avec 1 minute ou 55 secondes sur la première Audi Toyota et 1 minute 40 sur la deuxième Audi. Donc Toyota, sur un circuit technique, ont été meilleurs en fin de saison. Bon, bref. Toujours Ecario Renvin. Euh... Ah, il y a une bagarre derrière encore, là, dans le groupe, là. Toonie, Alex qui l'adduque, Chape. C'est quelque chose, hein. C'est l'heure de pointe, là. Dans la montée de la colline. Voilà. C'est... C'est toujours Toonie qui tient le... Oui, oui. Alex, ils sont tous dans le rythme, là. D'Eto, Cazer-Tigre, Greg The Vest. Ils attendent tous l'horreur. Aller, doings dans le bout droit. Il commande... Il a perdu de la distance sur Ricardo. Oui. Eh, je te dis, on va voir là. Est-ce qu'il va lui mettre la pression dans le dernier tour ? Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va pas le faire ? Je ne sais pas. Là, là, voilà. Ouh, là, là. Oh, belle attaque, là. Oh, très très belle attaque, là. Non, non, non. Non, non. Il lâche un peu. Ah, Ricardo. Il freine boule toujours très tard. Parce qu'il a une performance de freinage qui est incroyable. Il a une optimisation de ses freinages, Ricardo. Ce qui fait qu'il est très rapide. Jusqu'au bout, la victoire. Derrière, c'est toujours en bagarre avec Alex et Tony. Il y a Alex qui passe avant le 100R à l'intérieur. Oui. Hop, hop. Oui, c'est très serré encore. Ouh, là, là. Ouh, là, là, ça. Ouh, là. Cazerty. Cazerty, ouais, au large. Aïe, aïe, aïe. Tony qui tente l'extérieur. Sur avant la chicane. On va voir au freinage. On va voir au freinage. On va voir au freinage après. Ah, il est à l'extérieur. C'est... Il passe. Joli, joli, joli. On bascule sur Ricardo pour finir, en fait. Ouais. Toujours Ricardo devant, devant Red Wing. Ah, Red Wing, ça. Petite dérive. Et là, c'est ce qui lui coûte, à mon avis, la spie pour le dernier... Il est trop... Il sera trop loin, sûrement. Oui, il sera trop loin. Ça suffira pas. Et Ricardo, il reste à droite. Ouais, c'est bon. Il en bascule derrière, peut-être. Avant qu'on se fasse couper. Avant qu'on se fasse couper. Du coup, Alex est au cul de Tony. Alex au cul de Tony. Attention, est-ce qu'il va le doubler avant la ligne ? Ah, on va pas voir grand-chose. Et... Alex, Alex ! Oh ! Oui ! Ici, il passe. Ça a été validé. Oh my god. Bravo. Tony... 25 centièmes. Incroyable. Il a du chap, des taux, tout ça dans le groupe, là. Là, je crois que Tony doit manger le volant, là. L'horreur. L'horreur, l'horreur. Et ils finissent. Ouais, ils finissent de la troisième à la onzième place. Il y a juste six secondes d'écart. Ça va être incroyable les manches de dimanche, encore là. Bravo, Rack. Bravo, Tony et Alex. Oui. Bravo, Edwin. J'ai bien fait une belle course, hein. Tenir le quart d'eau. Il faut le faire, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui y arrive. Ben, tenir... Je dirais surtout Tony tenir le peloton de Furieux derrière lui. Bravo. Oh là. Ouh là. Il y a une grève. Les résultats. On les note. Ah pardon. Ma faute. Ah, il fallait bien ressortir dans le dernier virage. C'est plus important. C'est très difficile à faire, en plus. Hop. Alors. On note les résultats. Donc, oui, on n'a pas notifié, mais on a deux absences qui sont patouche, TC patouche et TC baline. TC patouche, ok. OK. Ça, c'est absent, quelque part. Donc... Alors, Tony 4... Je pense que Pierre va avoir beaucoup de mal aujourd'hui. Ah, mais on a fait la teuf toute la nuit à la Fun Cup. À la Fun Cup, voilà. Et voir où conduire, il faut choisir, les gars. Alors, on a un nouveau spectateur sur le chan. Tutsu Sakurai. Il demande si c'est du live. C'est du live, effectivement. Donc, voilà. Chap 6. Désolé. Je note le résultat sur Excel en même temps. Je fais pareil. On prend. Moi, je prends la vidéo. On craque, hein. C'est une grande favori, hein, aujourd'hui. Mais vu qu'il y a, ça va être encore très difficile de doubler dans les départs inversés. Donc, ça va être des belles courses. Des courses très serrées, en tout cas. Est-ce que c'est bien ? Hop. Je vous le mets proprement. Voilà. Nickel. Ah, ouais. Par contre, le classement. Je ferai ça après. Hop. Sauvegarde de la replay. On va penser à inverser la grille. On a eu quelques accidents hier soir. Un peu comme chaque poule a eu son lot de problèmes hier. Oui. Et on a pris en note les problèmes de lag. Oui. Alors, on essaiera de faire encore plus attention la prochaine fois au niveau du nombre de personnes dans chaque poule. Surtout le sein de nous. Parce qu'il y a des gros problèmes le samedi. Il y a du monde. Ah, c'est vrai que c'est aléatoire. Des fois, ça passe. Et des fois, ça passe absolument pas. Non, mais j'ai pas autant été embêté que ça, les dernières fois. Donc, voilà. Voilà. Les paramètres du salon sont corrects. Très bien. Pierre a eu beaucoup de malin. Il tourne en 1.46. Alex qui a été aux toilettes. C'est le vidange du pilote. C'est les petits détails qui font toute la différence. Un salue tout le monde sur le tchad. Les encouragements de tout le monde. Donc là, le premier, ça va être... Ceturon qui va partir en premier devant Valgaard. Valgaard, plus de position. Après, ça sera... Rapido 3. 4. Caserti 5. Crimes the best. Alors, tu vois tous ces mondes-là derrière. On va voir si c'était les Ricardo en partant dernier. Ils sont tous partis aux toilettes. Voilà. Là, ils sont revenus. Je précise que le break, c'est tout à l'heure. Je veux bien que c'est dimanche, c'est week-end. Bon, 30 secondes de la course. C'est pas juste qu'on a des spectateurs aujourd'hui. Je confirme que la lotus, je me sens toujours bon. Peccable. Le pipi de la peur. Oui. Effectivement, mon œil des retours, ça a transpiré. Voilà. 4, 3, 2, 1. Départ de la course longue. D'endurance, fin d'endurance. Entre guillemets. 18 tours. La course longue. Il y a quelques écarts de conduite, mais ça a été pour l'instant dans la première. Pierre, on demande de faire attention au vieux monsieur. On va lui mettre les petits trous sur le côté. Un petit dérabulateur. C'est un départ inversé, ça ? Ben non, restart. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Non, non, restart. Mais je l'ai dit, en plus. Ah non, mais ils se sont trompés. Ils ont mis par rapport à l'ordre de la course d'avant, et non pas dans l'ordre... Ah, bon. Merci. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit, en plus. Ils se sont trompés. Mais... Ils se sont trompés dans l'ordre de la course d'avant, et non pas dans l'ordre inversé de la course d'avant. C'est terrible, ça. C'est une nouvelle option qui est bien. Mais il faut faire attention. Est-ce qu'avant, c'était le plus rapide en premier ? Ceux qui ne voulaient strictement rien à dire. Le plus rapide, il y est toujours. Ça, c'est pour l'équification. Mais il y a possibilité de faire une continuité de la course d'avant, en mettant le résultat par rapport à la course d'avant. Donc là, il faut qu'ils refresh. Comme hier. Et il faut leur donner le départ, le classement de départ. Donc, on va commencer. Et non, il faut qu'ils refresh. Je vais m'en occuper parce que... ... Il commence mal. Bon, je crois que je vais les remettre, en fait, les pages de pub, les vidéos YouTube ou quoi. Et pourquoi on ne peut pas changer de circuit encore ? Il y en a qui est bloqué. Ok. Pourtant, on n'a pas de Chliens ce soir. Ah, on peut pas rire fraîche. Ouais, je sais pas pourquoi on peut pas rire fraîche. Attends, on va faire différemment. Ah, c'est Caserti qui est dedans. Il faut qu'il ressent. Non, non, là, c'est... Enfin, moi, j'ai RACL. Ah, ok, d'accord. C'est Caserti qui s'en occupe. Voilà. Non, mais c'est même pas ça. Non. C'est pas ça. Il faut remettre le plus rapide avec... Il faut refresh le circuit complètement. Ah, voilà. Hop. Je m'en occupe. En fait, oui, vous avez le temps. Vous pouvez aller faire ce que vous avez à faire. Il y en a pour 5-10 minutes. Je m'en occupe. C'est pas... C'est pas grave, hein. Oh non, ça a planté. C'est pas planté. C'est bon. Oui. Hop. Il faudrait demander à Cazunori un tableau d'administration pour les grilles et tout. Hum. Et le plus rapide en premier et c'est bon. C'est bon. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on met 1. C'est dur. En 2 volières. 2 volières. 2 volières. Allez, il a remis sur réaliste. Bien vu. 3. Qu'est-ce qu'on a dit en 3 ? Rapido. Rapido. En 4, nous avons Caserti. En 5, Craig the best. 5, Craig. En 6, nous avons Daytona. 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 En 8, Chape. Attends. 6, Daytona. Non, non. Non, non. 6. Attends, c'est pas ça. 3, Rapido. 4, Caserti. 5, Greg. 6, Daytona. 6, Daytona. 6, Daytona. 7, Chape. 7, Chape. 8, Killadoude. 9, Tuni. 8, Killadoude. 9, Tuni. 10, Alex. Ah oui. Attends. Parce qu'il faut virer les départs. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 8. 9. 10. 11. 10. Red Wing. Et dernier, Ricardo. Voilà. Allez. Les spectateurs, qu'est-ce que ça donne ? J'ai le droit à une vue sur un super grillage. C'est pareil. Bon, c'est du grillage japonais, les mecs. Ils sont dans l'ordre. Ils sont dans l'ordre. Allez, c'est impeccable. Le Detto, il est bien devant Chape. Oui, c'est ça. C'est bon. Il faut que tu me bascules. On est premier, t'as un beau grillage. C'est bon. C'est bon. Et l'ordre est bonne. Ouais, et on a un bel écran noir. Ouais. Il faut que ça passe. Il y a 12 pilotes. C'est bon. C'est bon avec le sourire. On y croit. C'est parti. Il faut à volonté. Lâchez les chevaux. Il faut toujours un moment de stress. Chaque fois quand tu m'enlève le cran noir, il se prolonge. Il te ne monte pas. Très bien. Chez Tura, c'est Greg qui est bien parti. Chez Tura, elle n'est pas parti super fort. C'est la bouteille d'oxygène qui doit gêner. Pierre, tu sers là. Vous ne pouvez pas tous passer en même temps dans le premier virage. ça marche pas les gars on détoit a pris la tête pour super grand the best casier ty oui c'est bon moi je vais pas vous donner résultat au niveau évoit rien car quatre jours chap 5 pierre est toujours dans le paquet 6 ça va pas durer sans air à penser qu'ils aient 18 tours les gars j'ai rêvé 1 ou la pierre ou là il doit ralentir la frénéto on a perdu quelqu'un du bois derrière pierre aussi du bois de la tôle je sais alex qui a perdu des places malgré tout le monde qui se fait serrer il se fait la place voilà un peu d'écart je suis toujours sur chez tour a poursuivi par ricardo et rapido nous je crois que chez tura doit être le seul pilote à rouler avec la combinaison d'origine du grand tourisme ou la blanche non moi aussi ah ouais oh la la toonie entre les deux jolies on va échapper un peu loin valgaire aussi réduite aussi voilà ça sort large on attend que ça reste derrière ça en profite pas on dira rien c'est quelque chose c'est quelque chose hein redwin qui met la pression à alex voilà si redwings va avoir sa chance il faut absolument qu'il passe hein et là ricardo remonte comme une balle valgaire à toonie et alex en profite à l'intérieur Alex oula fou fou c'est c'est il a laissé bien vu et toonie en profite sur valgaire à l'intérieur bien joué bien joué bravo et redwin sur alex à l'intérieur bravo diril m'est correct et valgaire se refait dédoubler par toonie avec la pression de redwin oulala ok redwings revient derrière quand même hein ouais ouais et le paquet de devant c'est loin valgaire est passante oula ça frotte avec toonie oula ouais ouais restez cool les gars ouais faut laisser la place à toonie quand même hein je vais mettre un petit warning à valgaire ouais 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 je suis en train de mettre dès qu'il coule là voilà ouh alex complètement à l'intérieur avec redwin ils sont à 5 de front on a vu il ya que ça passait pas et ça passe pas voilà alex qu'embarque redwin voilà c'est pas possible ça vous le savez qu'à 5 ça passe pas messieurs les 18 tours on va vous punir on va vous mettre les dégâts forts oui voilà vous allez vous calmer d'ailleurs qu'en pense le public dégâts forts ou pas oui on lance le débat dégâts forts ou pas pour ou contre allez-y ah oh auto ce nous dit ça changerait que dalle Bah quand vous aurez passé 3-4 fois au stand, ça vous aurez compris à peu. Il fallait y penser avant, ouais. Bah disons qu'on en a pas eu besoin avant. À Suzuka ça s'était pas trop mal passé, il y avait 1-2-3 problèmes mais pas comme hier et pas comme aujourd'hui. Alors après effectivement que la voiture est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Le combo est très difficile. On a mieux planifié les prochaines voitures. C'est un combo à problème, on s'en rend compte. Bah on pensait pas que c'était à ce point là. Après faut trouver le bon compromis entre combo technique mais pas trop. Vous avez mis une voiture facile à Suzuka, on va pas faire que ça. D'Eto sur Caserti, bout de ligne droite et ça passe. D'Eto passe en tête. Et le petit groupe là qui du coup s'est détaché mais c'est Ricardo qui remonte sur eux avec Tooney. Du coup il y a des petits écarts qui se sont faits. Malheureusement Red Wings est resté derrière Tooney. Hum. Le groupe la Dettos, Caserti, Greg The Best qu'il a dû tout ça c'est une très bonne niveau, Chap qui va loin. Il perd du temps, Ricardo qui remonte comme une balle. Alex aussi qui avait été un peu large Ça joue sur le paquet de dents Très serré pour l'instant Des taux qui Commencent à s'envoler un tout petit peu Chaque impression avec Ricardo Tony qui revient aussi Alors on va voir encore ça que la paquet Qui arrive Ricardo qui fait l'intérieur à Chape Dans le dernier virage, bravo C'est incroyable de tenir une trajectoire comme ça Et être ressorti aussi propre, bravo Chape en profite sur l'aspiration Mais Ricardo a l'aspiration des autres de devant Attention devant, ça se décale Kazerty qu'il a dû sur Greg Qu'il a dû qu'il va encore plus loin Non voilà, c'est propre pour l'instant Ouh, il coûte par choc Ça va, ça va Mais bon, on va faire tout ça Ils perdent du temps Des taux qui essayent intérieurs à deux Ça va être très difficile Ça va Tout le monde passe propre J'ai une vue d'hélicoptère Ouais Non, non, j'ai vu les... Non, non, de l'avion à l'imiter Oulala, l'épingle là Tout le monde reste sur la piste C'est bon Ah, il y a de la bagarre Ils sont dans le cinquième tour sur le 18 Mais là, ça y va Red Wing, c'est un peu loin Qui emmène Valgaard et Alex Ouais Ils vont tous sur compte Ça va être une coche Chez Toura, je crois que c'est arrêté à la baraque à frites Pauvre, ils n'arrivent pas à suivre le groupe de furieux toute la première nuit C'est impossible Alors voilà, ils vont tous en ligne droite Ils sont tous regroupés Oulala, Delto qui profite du circuit Et, euh... Chape qui essaye de faire l'intérieur à Greg, c'est difficile Cazerty est toujours en tête Ouais Mais Ricardo, Ricardo est là, il remonte Delto avait dû faire une petite erreur pour que tout le monde passe Et voilà, alors là, ils sont... Allez, 8 Ils sont 8 après 5 tours dans la ligne droite Tous la spie, même Valgaard et Alex n'ont rien lâché Les 10, 11, même Eurigus Carapido Ils sont dans le bout droit Alors, Kyladou qui s'attaque à Cazerty Il est passé Rack qui tente sur Chape, mais il n'arrive pas Tony qui tente sur Rack Rack sur Detto Ouf, Ricardo en difficulté au freinage C'était juste beau rattrapage J'ai vu Tony aussi en dérive C'était limite, hein, tous les deux Un Ricardo qui tente l'intérieur Là, donc bien Rache sur Chape Chape qui lâche rien Il est obligé d'aller là Ah, c'est une sacrée course Il y a de l'action Je dirais quand même que c'est un peu plus cool qu'hier soir Ça va pour l'instant, oui Il y a de la bagarre, il y a des petits trous, mais ça va C'est pas... c'est propre C'est virile mais correct Très virile mais correct Ricardo, oui, c'est iracle Je confirme, oui Parce que la RACM, c'est pas très beau à prononcer Donc on appelle Ricardo Toujours le paquet de 10 furieux Allez, on va dire 9 parce que le regard est lâché Alex, toujours contacteur du film Il est toujours un peu au contact Il est qu'un dos qui fait l'intérieur Un chapeau Chapeau, lui, du coup, obligé d'aller large Ricardo laisse la place En haut Fair play On a tout dit dans l'inspiration de Renvin Cazerty qui passe Kila Dutte devant Au freinage Kila Dutte qui dédouble Kila Dutte qui repasse devant Khafreneta Est-ce que Cazerty va redoubler ? Il va recroiser ? Oui ? Non ? RACL qui arrive sur Chape Chape est très très large Un petit saut sur les chronos vite fait Ça doit pas être très très joli à mon avis 43-40 avec l'aspiration Oui, oui, mais ils sont en bagarre C'est quand même des chronos de peloton Très rapides quand même Parce qu'ils tombent quand même en 43-500 quasiment tous Ceci, Redwings a réussi à revenir sur RACL Mais tous, ils sont en bagarre Ou Redwings justement Il me fait un beau travers J'allais dire, en fait, ça y est, il a perdu Dommage Ah mais il va recoller, il va recoller Vu qu'ils sont tous en bagarre, Ricardo sur Chape à l'intérieur La chicane Non, ça va Ça va, ça va Ça t'a pas Ah, c'est difficile Il s'est amélioré, Ricardo, voilà On peut le ton On va noter une amélioration quand même Il ne tente pas complètement le diable Par rapport aux autres manches de la saison On le sait qu'il est très rapide Mais il a toujours des difficultés à dépasser en peloton C'est toujours très difficile Mais surtout, à mon avis, aujourd'hui Il y a une densité incroyable Alors, rebelote À tous les tours Ils ne se sont pas lâchés depuis cette tour C'est excellent Profitez-en, il est beau spectacle Je reviens sur Kazerty Oui Enfin, ils sont tous ensemble Oula, c'est Ça va très loin à droite Ça va très loin à droite Il avait pas envie de se laisser passer Ça dédouble Même pas peur Détona qui va te fouiller Non Kazerty avait freiné très tard Kazerty redouble encore La même que tout à l'heure C'est excellent Il y a de l'action C'est un truc de malade Ah, c'est moins mieux que ce matin La F1 Et là, Kazerty Kazerty est un peu large Sans R Kazerty qui sort large Justement Qu'il a dit qu'il a tenté l'extérieur C'est impossible d'ici Oh, le pack est de dingue Le groupe est de dingue C'est joli à voir Tant qu'il n'y a pas de crash Qu'il a dit qu'il essaye l'extérieur à la chicane Non, c'est très très difficile à faire Et derrière c'est très propre Et derrière c'est très propre La chicane à Chappé a tenté Le dédoublement sur Ricardo Et Ricardo Il restait devant Voilà, Ricardo va plus Il est devant Chappé Après trois tours de bagarre On va essayer de se coller à Greg Bah ça reste très propre Très très propre quand même Pour l'instant C'est Virine Mais ça va Oh, oh Qu'il a dû qu'un peu en difficulté Oui Un peu loin de Kazerty Ah, ça va à droite Alors, il faudra peut-être en parler de ça Je suis sûr qu'à la droite Je veux bien Enfin là, ils sont carrément Dans la ligne des stands Bah ils ont le droit de rester à droite Tant que Kazerty reste à droite Voilà, il a le droit Voilà, il avait le droit Du coup qu'il a dû D'un réussi à repasser à droite Ça va être serré Là, Ricardo qui rate son freinage Ouh, là Qui fait l'intérieur à Detto Il a bien limité la casse Ils ont bien limité la casse C'était limite quand même Ricardo, oui Un petit appel de phare de Detto Un peu mécontent De passage C'était plus que limite Du coup, Detto Qui a perdu deux places Là, du coup Oui, déconcentration complète Oui, oui J'ai même Detto Qui part au champignon Là Il s'est déconcentré complètement Il était énervé Du dépassement de Ricardo C'était limite Plus que limite D'accord Bah disons que c'était Un loupage de freinage Il y a un moment donné Bah il faut défendre sa position Mais il faut aussi Savoir laisser passer Quand quelqu'un se rate au freinage Ça ne sert à rien De bloquer la voie C'est pas tant raté au freinage Il a réussi à bien Comment trouver son freinage Comme d'habitude Mais vu qu'il freine plus tard Que tout le monde Ricardo Donc il a réussi à passer comme ça Redwind qui tente Sur Greg Où j'ai échappé Tooney Tooney qui a pris l'intérieur Alors aussi la particularité du truc Il faut savoir qu'avec les écrans Qu'on a On ne voit pas forcément bien Sur les côtés C'est toujours compliqué D'appréhender l'espace autour de nous Oui, oui Il n'a pas forcément le budget Pour s'acheter 3 Playstation 3 écrans et compagnie Avec Greg ça remonte de rien Je confirme Le F1 c'était bof ce matin Les 6h de Shanghai Il était mieux Ouais Et très belle 5ème place Pour Jordan Tresson Oui Sur la Nissan Signatech En LMP2 Ouais 11ème au total Ils n'ont pas eu de soucis Pas eu de soucis Pas eu de panne Même la G-Drive La numéro 26 7ème Je crois qu'ils ont 2 places C'est ça Donc bien Bien Tonac s'est complètement déconcentré Qu'il a dû dé à Kazerty En bagarre devant Oh là 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 C'est incroyable Avec Rack maintenant Juste Ricardo Bagarre à 3 Ils ont fait un petit peu de trou Avec lui Léger Voilà Qui tente On voit que Ricardo Il attend que ça Il attend que la faille Il attend On voit qu'il est Après Qu'il a dû Des Kazerty Ça reste du client Ils vont pas se laisser faire Oui oui Et les 2 qui se battent Depuis 10 tours Pour Ricardo C'est jouable Mais c'est technique Ceci dit Red Wing C'est derrière Oui oui C'est revenu Ils sont vraiment Pas loin tous Statistiquement parlant Alors Ricardo devra passer Maintenant c'est savoir Est-ce que Red Wing Va réussir à passer Jusqu'à le 7ème Chape Ils sont tous En gros Ou Kazerty Oulala Et au niveau pneu Niveau pneu Greg Un peu plus manger Que les autres Tony aussi Chape aussi A l'avant Sinon Qu'il a dû De Kazerty Et Ricardo Sont au même niveau Mieux Oui Qu'il a dû De Kazerty Ils ont quasiment roulé à deux Donc c'est pas forcément A droite Complètement long du mur Ils sont malades Kazerty qui double Ricardo qui en profite Ricardo qui essaie de s'immiscer Non Qu'il a dû De jouer à droite C'est compliqué C'est compliqué Entre Kazerty Qui la double RSL qui passe au milieu Il n'y a plus de place Pour Kazerty Greg qui était là Enfin Greg Il n'était pas large C'était à mode hors bord Offshore Avant le 100R Oh joli Red Wing Qui a profité Qu'il a dû D'intérieur Il n'y a pas la place Ça cède ou pas Ouh RSL est mal placé Là Arrivé dans les vagues Les deux Ou 100R côte à côte Ils sont malades Ouais ouais Joli RACL cède Il va se mettre dans l'aspiration Ça va être un freinage Du feu de dieu A la chicane On arrive au Dunlop Faites le show au sponsor Allez-y C'est parti Non c'est bon C'est bon Ça se calme J'ai dit ça se calme Chape qui va tout droit Quoi Ah ça rogne Greg the best Oula C'est Molo Greg On souple Ricardo voilà Détot sur Chape Non Ah non c'est tout Mais c'était tout Oui tétot est largué Toujours le paquet Ça fait 11 tours Qui sont comme ça 11 tours Ils vont rien lâcher jusqu'au 18ème Reduino un peu en travers Dans le dernier virage On a une petite fumée là Avec Ricardo qui passe car Détit dès le début De la ligne droite Parce que c'est profitable Pas forcément Quidadute qui avait fait Un peu l'écart Quidadute qui avait fait Mais qu'Azerti a récupéré La speed qu'il a due Donc Ricardo ne peut pas doubler Ouais et Redwings Redwings il est vite Redwings il est vite Oh la 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 Ah Greg à l'extérieur Ah ça te tape Qu'il a due trop loin Qu'il a due Tout le monde est pas Bon bref Limiter Hop Le temps de track Ah c'est pas Ils sont en bagarde Hop On a toujours en bagarde Il a dû qu'il s'échappe Qui essaye de s'échapper Un petit peu J'ai Chetoura Qui envoie des messages C'est peut-être pour ça Il faut lâcher le chien Pierre Mais Chetoura A mon avis Il se garait Il continue à rouler Alors on continue Qu'il a dû qu'il s'échappe Qu'il a dû qu'il s'échappe Qu'il a dû qu'il a un petit peu de mal à suivre Qu'il a dû qu'il a un petit peu de mal à suivre Qu'il a dû qu'il fait un légèrement bouchon sur Ricardo Et tout le groupe Qu'il a dû qu'il s'échappe Qu'il a dû qu'il a de par choc à l'avant Il est pas au groupe du tout Allez c'est reparti Ligue droite Ah c'est excellent cette course Franchement là on est gâté quand même Oh là là Ils sont encore 3 de front 3 de front Cazer-Tirac Redwin Qui va lâcher Qui va freiner Qui va Voilà Redwin qui est passé Devant Ricardo Caser-Tirac Greg Échappe Et retour Si j'ai bien vu Retour d'Alex et Tony Mais oui Alex et Tony il revient dans le groupe Où Tony Où la C'est dur avec Alex C'est bon Tony laisse passer Arbel Alex C'est bon Ça devient tendu Ça devient tendu S'ils sont intelligents Ils restent derrière Il laisse remonter Alex Comme s'il est recollant Ils ont équipé Tony a pas eu trop le choix Il a fait un tout droit Il a chopé le gazon Le pauvre Ça s'est terminé dans la Portière d'Alex Reg a fait un petit travers Au début Il est en difficulté sur Chape Chape qui tende l'intérieur La chicane Non Il renonce Voilà Tout le monde est propre A la chicane C'est gentil Qui la dute Il essaie Il essaie Il y a Irak Ce coup-ci est passé de Ouais Mais poursuivre par Edwings Ouais Cazerty qui cède Il a lâché Il a lâché le circuit On s'en doutait un peu Mais là les pneus Commencent à faire des différences On voit Cazerty Qui a plus mangé Voilà ça Il n'y a pas grand chose C'est quasiment pareil Cazerty Ah c'est Greg the best Qui a plus mangé Que les autres Chape aussi Ricardo est très très bien Au niveau des pneus Oui Ricardo très bien Qui la dute a consommé un peu plus Alex dans le cul de Chape Je ne suis pas sûr Si on a le droit de dire Dans le cul Dans le pare-choc arrière de Chape Comment Alors on va faire un petit saut Sur les chronos Il y a quand même eu un meilleur temps Pour Ricardo En 42-552 Mais sinon ça tombe très vite Encore Ils sont encore En 40 Il n'y a que Ricardo Qu'en en dessous de 44 Il y en a 2-3 en 44 Et tout le reste en 45 46 Et une petite seconde C'est pas fini fini Il y a Là ce qu'a fait la différence C'est ceux qui arrivent Encore mieux Avec les pneus usés Et là Ricardo Et un avantage Sur tout le monde A mon avis Il y a une bonne chance Ce qui passe Surtout il y a du De la force Les deux qui vont un peu large Non c'est très bien C'est très bien Casertic est tout seul Du coup le groupe Greg Alex échappe Tony a un peu lâché Tony échappe qui fait intérieur Ouf ils sont à 3 de front Un chicane d'alop C'est improbable Improbable On s'est passé Chape devant Greg Et R.A.C. allait passer Devant Kidadude Voilà c'est fini Il leur verront plus A mon avis Il va s'échapper Avec les pneus Kidadude Réduite encore bien Sur les pneus Kidadude Il va être en difficulté Pour maintenir sa deuxième place Je pense A moins qu'il tienne à l'aspi Oups Un peu large Encore Kidadude Voilà Kidadude qui tente L'intérieur sur Ricardo Et Red Wings qui arrive Comme une balle Trois de front encore Non non ça va Red Wings rentre Rangé Et qu'il a dû te faire L'intérieur Ricardo Voilà Ça reste sur la piste Voilà C'est bien Ricardo qui n'a rien lâché Il va tenter l'intérieur Là non Il reste calme Si il y va Non Il faut pas Oui Suspense Ouf Le petit coup de parcours Par choc Oui Oui C'est Les autres fans Beaucoup plus tôt Mais c'est surtout parce que Il y a eu d'un moins de pneus Il faut qu'il anticipe C'est là le souci Les groupes commencent à se détacher Qu'il a dû te faire C'est un peu plus tôt 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 le groupe derrière le souci est là c'est que qu'il a dû d'un moins de pneus ça y est RAC elle est passée c'est là qu'on voit dans la partie technique forcément qu'il a dû être en difficulté d'ailleurs Redmin a peut-être en profiter d'un moment on voit qu'il a dû se battre c'est propre, s'arrête dans les limites et c'est reparti pour encore un dépassement sûrement dans la ligne droite voilà qui s'est déjà décalé et Redmin qui en profite alors là c'est Redmin qui risque d'être vraiment en mieux à moins qu'il laisse non, ah ils vont tous se décaler à droite Ricardo qui fait à gauche qui l'a dit dans Sandwich au milieu à 3 de front au freinage il n'y en a pas un qui lâche il n'y en a pas un qui a lâché c'est Redmin bravo ça reste sur la piste ils n'ont pas lâché mais ils ne sont pas fait d'écart ils ne sont pas fait de gentillesse non plus et qu'Azertic a lâché le groupe l'Alex échappe parce qu'il s'en bagarre le groupe qui est grec 4 en bagarre l'arrière il y a une bagarre de dingue pour la victoire encore 2 tours ennemis ils ne vont rien lâcher voire même qu'Azertic revient qu'Azertic revient un petit peu je vais regarder les chronos oui c'est ça qu'Azertic revient un tout petit peu s'il y a 3 secondes du coup ou ça tape au Dunlop ouais qu'Azertic peut rejoindre dans les derniers tours c'est faisable s'il continue totalement tout s'en bagarre ceci dit là quand même les les 9 premiers en 9 secondes de la tête même le 10e est à 11 secondes ou Redwings qui part alors Redquart Redwings qui l'adulte deux tours deux tours producteurs il a un quart d'autre se décaler pour passer Redwings qui l'adulte qui est un peu loin Redwings va peut-être redoubler se décaler qui l'adulte se décale aussi ils sont à 3 de front encore une fois qui l'adulte sur l'intérieur sur Redwings ça a pas arrêté à chaque tour on a eu droit un dépassement ok tu l'as un peu lâché ce Ricardo ça va être dur de tenir là et Ricardo part Ricardo part et lui il s'envole là ça fait l'affaire de Ricardo oui 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 Ricardo on se gagne il va rester un tout petit peu plus il reste un tout petit peu plus d'un tour je vois pas comment ils vont pouvoir remonter à part une faute de Ricardo que ça va étonner du coup qu'Azerty revient un tout petit peu sur les deux mais ça va peut-être pas suffire derrière on voit qu'Alex est devant Tony échappe Alex qui fait une bonne course aussi voilà donc Ricardo s'est fait dernier tour d'une course mémorable on peut le dire sur ce coup là il y a une qui passe qui l'adulte comme prévu et qui l'adulte qui lâche rien qui reste à extérieur et du coup il est obligé de sortir à large les deux et qui l'adulte qui lâche ici il a lâché ça va être temps qu'il puisse repasser qui l'adulte avec les pneus le truc qui l'adulte il peut tenter un freinage suicide mais il ne montra pas la colline quoi ouais ouais les cartes d'octe ils vont c'est fait bravo moi j'ai une course trop même en peloton c'est qu'il a réussi à remonter le peloton tout en économisant ses pneus je bascule sur Tony là le combat des furieux avec Alex Greg Chape Tony extérieur avant le Dunlop oui il a passé ouh ça va être chaud encore au Dunlop côte à côte Alex il va freiner tard il va freiner intérieur Tony qui lâche rien et Tony qui lâche rien du tout avec Alex c'est très compliqué là c'est le dernier tour là on ne se fait plus de cadeaux Chape Ditto Greg est-ce qu'il va nous refaire le coup de tout à l'heure Alex sur Tony c'est paisable hein alors là c'est pas gentil ça c'est qu'il y a une grande chance Ricardo a gagné devant Redwin qui a passé qui est l'adulte qui est loin alors on reste sur le groupe là Alex qui est mieux Alex qui est mieux sur Tony encore rebelote c'est sûr il va réussir à le passer Tony se décale mais c'est fait pour mec c'est fait je sais pas je sais pas oh si oh si oh non oh non la peine il passe Tony comme tout à l'heure Amy oh purée trois centièmes oh j'y crois pas le sadique il fait deux fois oh la vache c'est un sadique le gars c'est incroyable ben oui hein c'est là que c'est tactique est-ce qu'il faut qu'il passe à la chicane ou pas non peut-être pas hein il faut passer après ben oui après tout dépend les pneus dans la montée comment tu ressors et tout non mais Alex j'ai le truc hein donc ça fait déjà deux fois Tony a décalé dans le bout droit pour protéger sa position pour casser la spie il est trop tard quoi ça change pas hein ça change rien en toute façon c'est trop tard Alex avait pris là il était là il a tout tenté Tony à ce stade là il peut rien faire hein ah bah finalement qu'il a dû a fini 2 il a dû faire la merde à Redduin Redduin a dû se rater un tout petit peu hein parce que Redduin était devant qu'il a dû effectivement ouais bon qu'il a dû hein mais c'est dommage on est pas venu on était sur l'autre bagarre il y a tellement de bagarre c'était une course de malade avec quelques petits écarts mais bon ça a été donc 5,6 j'ai pas vu je suis avec Aserty 4 waouh quelle photo finish il a les nerfs Alex très fort waouh belle course Alex t'es dopé bien joué Alex bien joué la poule voilà ça se félicite Tony félicite Alex là il y a du spectacle hein il y avait là on se fait plaisir hein voilà les résultats donc Victor de Ricardo encore devant qu'il a dû 3ème Redduin bagarre incroyable ensuite quatrième du coup qu'Azerty qui a réussi à rester là 5ème Alex du coup qui passe sur Tony 6ème 7ème chap hop les petits pros qui font 7 et 8 avec des tours 8ème hop on a Greg the best qui se défend bien aussi on fait une sacrée course hein euh bagarre 10ème TV Rapido 11ème méchant le pauvre Pierre qui est 12ème qui a oublié Frama Pierre c'est bien beau d'avoir un 500 RS mais prendre G25 de ton fils G27 de ton fils bon petite pause petite pause ouais donc on fait la petite coupure pour Youtube et on revient de suite